bonjour donc voilà je me suis acheté la scie de chez parkside la scie à métal donc il y a un petit tiret sur côté pour pouvoir la basculer fournie avec on a deux clés allen donc la petite sert à faire tous les réglages là là derrière et puis sur le côté et la grosse sert à enlever le disque donc là je vais la débrancher donc pour changer le disque un coup avec la petite clé allen il y a deux petites rondelles on enlève le disque on prend la plus grosse on appuie sur le bouton dessus on bloque et on desserre voilà vraiment simple pour changer un disque après j'ai pris ma petite disqueuse donc si jamais vous êtes en rade vous savez que pour une disqueuse normale les disques s'adaptent parfaitement dessus pour le remettre dans l'inverse on met bien la bague avec l'encoche alors il y a deux rondelles avec je sais pas trop pourquoi bon je vais laisser dessus hop on appuie sur le bouton pour serrer on remet la protection voilà pour changer le disque sur cette scie après donc nous avons un petit étau de ce côté donc soit vous le laisserrez soit vous le lever ici et vous pourrez directement la bonne taille hop voilà on se fait pas bon et on serre donc je vais la rebrancher donc pour couper c'est simple il suffit d'appuyer et on 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 Donc par contre elle est assez bruyante mais pour couper il n'y a aucun problème, j'ai je suis allé doucement pour ne pas trop abumer le disque, on va prendre une pince parce que c'est un peu lourd, euh un peu chaud, donc voilà, la coupe est nickel et c'est quand même une bonne épaisseur, c'est un plat qui fait un centimètre d'épais donc voilà donc la coupe est, bon c'est un peu chaud mais la coupe est assez net, sur ce point là il n'y a pas de soucis, je ne sais pas si on peut bien voir avec la caméra, voilà, pour faire les petits angles, on va prendre, je vais prendre l'élément, vous avez ce petit bouton là, donc il suffit de le lever pour faire tourner comme on veut, hop, si vous voulez le couper à 45 degrés, alors après il doit falloir démontrer ça, parce qu'on voit que si on fait comme ça, on est assez limité par la largeur, voilà, sur l'essai je vais prendre un bout de tube, 4 carrés, je vais le mettre à 45 degrés, hop, donc je mets 45 degrés, hop, je serre, donc comme vous pouvez voir, ça bouge tout seul, donc on va essayer de serrer ça un peu mieux, hop, voilà, je l'avais mal bloqué, donc voilà, je vais faire la coupe, donc vraiment aucune difficulté pour couper, et bien une coupe à 45, hop, comme vous pouvez le voir, la coupe est assez propre quand même, donc voilà, pour résumer, la machine a fait son boulot, c'est pas très cher, elle vaut 40 balles, au moins une cinquantaine d'euros, pour une utilité occasionnelle, franchement, pas déçu pour l'instant, je vais essayer quand même avec une pâte en inox, après c'est sûr que la qualité de coupe, va aussi avec le disque que vous mettez dessus, comme vous pouvez le voir, la disque de disqueuse, ça y va dessus, donc je ferai ça avec une grosse disqueuse, hop, donc je vais essayer avec un plan d'inox, donc là c'est un plan d'inox de 5 mm, donc comme vous pouvez le voir, aucun problème pour couper, maintenant on va tester sur un tube acier de 50, 50 par 50 sur d'une épaisseur de 4 mm, donc là c'est les, pas tout, donc comme vous pouvez le voir, parce que cette partie là touche, il faudrait que je mette un coup de litre de meule ou quelque chose pour pouvoir le couper correctement, C'est parti, c'est parti ! C'est parti.